Moi, j'ai plusieurs stratégies pour prendre soin de ma santé mentale que j'ai appris grâce à des ateliers de groupe. Le système de récompense, donc se récompenser pour toutes les petites étapes qu'on fait pour s'en sortir. Ça a l'air aussi banal qu'aller acheter un bon malève à la pharmacie. Pour moi, c'était tellement gros. Après ça, se récompenser avec un bon verre de vin ou se couler un bain, écouter un film, peu importe. Donc, me récompenser pour tous les efforts que j'ai faits. Une autre technique de respiration qui m'a énormément aidé à sauver bien des crises de panique a été de boucher le narine, inspirer, expirer de l'autre narine. On fait ça jusqu'à temps que la crise se stabilise. Moi, ça m'a sauvé bien des crises de panique. Alors, moi, j'ai décidé, à part des médicaments, d'adopter une stratégie de lâcher prise par rapport à ce qui n'est pas contrôlable. J'ai un mindset, advienne que pourra, c'est-à-dire laisser faire les choses et puis avec résignation. Ça me permet de mieux dormir, d'avoir un bon sommeil, d'être moins anxieux et de pouvoir focusser vraiment sur l'instant présent. Je me suis bâti un kit de survie et ce kit-là, c'est un ensemble d'éléments que je me suis composé à moi avec une nouvelle vision de ma vie et des activités physiques diversifiées. Pour mon cas, c'était beaucoup plus des activités physiques, la socialisation et la marche. Et quand je suis dans la marche, je me retrouve franchement et je me sens bien. Il arrive par moments que je chante en marchant tout seul. Ça m'a beaucoup aidée. Donc, disons qu'un kit de survie personnalisé, une solution réussie. J'ai consulté une psychologue pendant environ un an. La fréquence dépendant de mes besoins, en fait. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. Ça m'a aidée à faire un travail sur moi-même, à apprendre à dire non quand ça ne fonctionnait pas, quand je n'avais pas envie, mais aussi à apprendre à dire oui quand j'en avais vraiment envie et que ça allait bien. Ça m'a appris à devenir une personne qui était vraiment plus volontaire, plus sûre de ses limites aussi.